Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette adorable petite couverture bébé au crochet. Comme d'habitude, je vous fais une petite présentation du matériel qui est disponible sur mon site Krelia.com. Je vous mets les liens en description, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Pour cette couverture bébé, on a une longueur de 114 cm et une largeur de 56 cm. Pour cette taille, j'ai utilisé 400 g de laine. J'ai utilisé cette gamme, la lana carrette. Ce sont des pelotes de 100 g pour 380 m. On a une très belle quantité. C'est du 100% acrylique certifié Eucotex. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé une pelote pour chaque couleur. Pour cette taille, on a 400 g. Si vous voulez faire la taille adulte, faire la couverture pour un adulte, vous doublez tout simplement les quantités. Vous prenez une couleur de chaque et vous prenez 800 g. Ensuite, on va travailler avec un crochet numéro 4. C'est tout pour la présentation du matériel. On va pouvoir tout de suite commencer le tutoriel. C'est parti pour le tutoriel. Comme vous pouvez le voir, pour l'ouvrage, j'ai alterné plusieurs couleurs. A chaque fois, j'ai réalisé deux rangs avec une couleur. J'ai commencé par deux rangs avec la couleur blanche. Ensuite, le blanc cassé. La couleur beige. Et ensuite, la pelote. Celle-ci, vous voyez, il y a plusieurs nuances. Ce qui est très sympa, c'est que dans cette pelote, on a un rappel également des trois premières couleurs. Et ensuite, avec un petit peu de marron un petit peu plus foncé. Je trouve ça très très sympa. Le rendu est vraiment magnifique. Pour le tutoriel, je vais réaliser un petit échantillon. Dans cet échantillon, je vais vous montrer comment réaliser le point, bien évidemment. Et également, comment on change la couleur. Vous allez voir que c'est très très simple à faire. On va commencer par monter une chaînette de mailles en l'air. Vous allez avoir besoin d'un multiple de 5 plus 1. Pour l'ouvrage, j'ai monté une chaînette de 171 mailles en l'air. Comme je vous ai dit, pour le tutoriel, je vais faire un petit échantillon. On va faire un nœud de départ. Vous montez vos 171 mailles en l'air. Moi, pour ma part, je vais monter 31 mailles en l'air. Et on se retrouve pour la suite. Une fois que vous avez monté vos 171 mailles en l'air, vous allez rajouter 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Vous allez réaliser une deuxième bride. A la quatrième maille chaînette qui se présente. Donc, une, deux, trois. A la quatrième, vous allez réaliser une première bride. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Une sixième. Donc là, dans cette maille chaînette, il nous faut un total de 6 brides. Vous allez compter une, deux, trois, quatre. A la cinquième, vous allez réaliser 6 brides. À nouveau. Une, deux, trois, quatre, cinq. 6 brides. A la fin du rang, il doit vous rester 5 mailles chaînettes. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. A la toute dernière maille chaînette, vous allez réaliser 6 brides. On passe au rang suivant. On va monter trois mailles en l'air. On tourne le travail. Les trois mailles en l'air correspondent à une première bride. Dans la même bride, donc celle-ci, on va rajouter deux brides. Et on va travailler 6 brides. Donc, dans cet espace-ci, là, vous voyez, on a 6 brides et 6 brides du rang précédent. Donc, entre ces groupes de brides, on va travailler 6 brides. À nouveau. 6 brides. 6 brides. Donc, ainsi de suite, tout le long du rang. On arrive à la fin du rang. Donc, on va réaliser trois brides dans la toute dernière bride, ici, du rang précédent. Donc, ce sont les trois mailles en l'air. Donc, rappelez-vous, les trois mailles en l'air correspondent à une première bride. On termine toujours le rang comme on l'a commencé. Donc, on a commencé le rang avec trois brides. On termine notre rang avec trois brides. On est au deuxième rang de la couleur blanche. Donc, on va pouvoir commencer à changer la couleur. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on va faire nos trois dernières brides. Donc là, pour la troisième bride, on va commencer à la réaliser. On attrape le fil de couleur. On prend donc une autre couleur. Donc là, je prends une couleur au hasard. Bien évidemment, après, vous alternez les couleurs comme vous préférez. Donc, moi, pour ma part, j'ai fait blanc, blanc cassé, beige et la pelote nuancée. Vous coupez l'autre fil blanc. Avec les deux fils volants, vous allez faire un petit nœud. Donc là, vous allez pouvoir commencer le rang suivant. Donc, on va monter trois mailles en l'air. On tourne le travail. Donc, ici, on a un espace qui s'est créé. Donc, on a les trois brides et les six brides ici. Donc, à l'intérieur de cet espace, on va faire six brides. On va dans l'espace suivant, six brides. Donc, ainsi de suite, tout le long du rang. Arrivé à la fin du rang, on va travailler notre dernier groupe de six brides. Et donc, comme je vous ai dit, on termine toujours le rang comme on l'a commencé. Donc, on a commencé le rang avec une bride. Donc, on va terminer par une bride. Donc, dans la toute dernière bride du rang précédent. Trois mailles en l'air pour passer au rang suivant. Donc, ici, on a un petit espace. Donc, on va travailler deux brides. On va dans l'espace suivant. On va travailler six brides. Ainsi de suite, tout le long du rang et de l'ouvrage. Ok, donc là, vous allez travailler comme ceci pour tout l'ouvrage. Vous voyez, c'est très, très simple. Donc, à chaque fois, au début, vous allez alterner cette façon de débuter les rangs. Donc, lorsque dans le rang précédent, on a commencé à travailler trois brides. Donc, pour le rang suivant, vous allez réaliser une bride. Ainsi de suite, ici, on a commencé le rang par une bride. Donc, on commence le rang suivant par trois brides. Donc, là, vous allez alterner comme ceci pour tous les rangs. A chaque fois, vous terminez les rangs comme vous l'avez commencé. Donc, là, ici, en l'occurrence, on a commencé par trois brides. Donc, à la fin du rang, on va faire deux brides dans cet espace. Et une troisième bride en haut des trois mailles en l'air du rang précédent. Et vous allez, donc, alterner les couleurs. Donc, moi, comme je vous ai dit, pour ma part, à chaque fois, j'ai réalisé deux rangs et j'ai changé la couleur. Après, vous, en fonction de votre créativité et de vos préférences, évidemment, vous alternez les couleurs comme vous voulez. Donc, une fois que vous avez terminé, donc, votre petite couverture, donc, il y a juste une dernière petite finition à faire. Donc, tous les fils volants, vous allez, donc, les cacher dans le travail, comme ceci, avec votre crochet. Donc, vous attrapez les fils volants et vous les cachez dans les mailles. Donc, c'est une partie qui est un petit peu relou à faire, donc, je l'avoue. Moi, c'est le genre de finition qui m'ennuie, mais il faut le faire. Donc, voilà, vous allez cacher tous les petits fils volants dans le travail et votre couverture sera terminée. Ok, donc, le tutoriel est terminé. J'espère que cette petite couverture vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le tutoriel et la vidéo jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada